bonjour les amis bonjour les amis comment allez vous ce matin et ben moi je vais très bien alors je regarde les commentaires et je vois hélas beaucoup de personnes qui sont malades et qui ne savent pas quoi faire alors je voulais aujourd'hui vous donner certains conseils que je considère comme étant incontournable alors la base on sait tous que le cancer se nourrit de sucre donc on sait qu'il faut pas manger de sucre on sait que le cancer vit dans un milieu acide donc il faut manger alcalin on sait que le cancer déteste l'oxygène donc il faut oxygéner alors pour arriver à ces trois résultats et ben surtout oxygénation et alcaline alcalinisation il y a des choses qui sont communes par exemple la vitamine d alors la vitamine d c'est le soleil vous le savez alors la vitamine d alcalinise et oxygénise oxygénise c'est comme ça qu'on dit je sais pas quoi qu'il en soit donc beaucoup de soleil des pilules de vitamine d il faut les accompagner de k2 pour que la vitamine d en pilule soit absorbable de manière plus importante voilà en ce qui concerne donc la vitamine d et le soleil maintenant il y a différentes manières d'arriver au même résultat par exemple le bicarbonate de soude le bicarbonate de soude alcalinise bien sûr ça tout le monde le sait puisque c'est l'aliment le plus alcala d'après la fda rien au dessus la vitamine e du baking soda bicarbonate de soude alors de cette manière comment est ce que je fais personnellement vous allez voir par exemple notre ami patrick ami sur son site espoir métabolique une recette que quelqu'un a mis en disant que ça marche enfin etc etc en prenant pour exemple quelqu'un que j'ai suivi qui mettait de la mélasse c'est à dire du sucre mélangé à du bicarbonate de soude en pensant piéger le cancer dans sa tête il se disait le cancer va sauter sur le bicarbonate sur la mélasse et du fait qu'il y a du bicarbonate de soude dedans il va mourir ce serait trop beau si on pouvait piéger le cancer comme ça vous savez très bien que l'estomac qu'est ce qu'il fait le foie qu'est ce qu'il fait et ben il met en aliments simples chaque fois qu'on mange quelque chose la digestion sépare tout donc bien évidemment la mélasse est séparée du bicarbonate et le cancer ne va pas se jeter sur le bicarbonate mais sur le sucre sur les glucides issus de la mélasse donc pour moi je pense que c'est une méthode j'irai dire très plus que très contestable par contre par contre votre samouraï qui n'est pas en reste cherche et le citron par contre le citron est un élément qui est acide alors quand vous avez du citron qui fait 3 que vous le rajoutez à 2 du baking soda du bicarbonate de soude qui fait neuf vous arrivez à quelque chose de relativement facilement digérable puisque ça ne va pas alcaliniser les sucs gastrique par contre le citron a un avantage énorme pour nous malades du cancer qui est qu'après digestion après métabolisation son ph et devient alcalin et il a un ph de neuf donc citron neuf baking soda neuf on a une chance à mon avis c'est ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et je l'expliquais dans mes vidéos vous regardez mes vidéos mes vidéos d'il ya sept à huit mois j'expliquais que à raison de une cuillère à café avec un citron tous les matins et tous les soirs c'est à dire à 12 heures d'intervalle pour être couvert continuellement toute la journée j'arrivais à alcaliniser mon urine bien évidemment on m'a opposé le fait qu'on s'en fiche d'alcaliniser l'urine mais mon but n'étant n'était pas bien sûr d'alcaliniser ma bouche qui était à 7 7 et demi ou mon urine qui était à 8 8 et demi mais bien d'alcaliniser le milieu ambiant de mon cancer qui est à normalement pour les cancéreux il est à 4 5 l'urine par exemple d'un cancéreux en phase terminale est entre 4 5 et 5 5 donc en m'alcalinisant bien évidemment j'espère alcaliniser en même temps le milieu ambiant mon cancer voilà la raison de du baking soda voilà la raison du soleil voilà la raison des légumes verts les légumes verts pourquoi parce que c'est de la chlorophylle c'est de l'oxygène et tout ça le cancer n'aime pas je pense vous avoir dit le b à bas le b à bas les ce que j'appelle les incontournables les cibles qu'on ne doit pas oublier si on veut guérir du cancer maintenant à côté de ça les effets des traitements métaboliques sont bien évidemment bénéfiques le le bleu de méthylène aide énormément à partir de du moment où vous faites ça où vous contrôlez vos analyses de sang pour pas être déficient en minéraux ou en vitamines quelles qu'elles soient et ben écoutez je touche du bois j'espère que je vais continuer à aller bien alors maintenant vous connaissez la suite vous connaissez la suite à savoir mes examens de sang du 28 février et après mon site iscan et ma scintigraphie je suppose que ce sera vers le 10 mars et alors là on saura si tout ce que je fais depuis maintenant août 2018 date de de découverte de mon cancer et janvier 2019 date à laquelle je me suis pris en main où j'ai abandonné j'irai dire les traitements palliatifs qu'on m'avait donné donc on va voir si j'arrive si j'arrive si je réussis à survivre au cancer et j'ai bien l'espoir de guérir du cancer grâce à nos recherches grâce à votre aide grâce à votre présence un fait indéniable qui aide énormément c'est le courage la bonne humeur ne pensez pas que vous allez mourir penser que vous allez survivre que vous allez gagner et ça c'est je pense cette motivation est primordiale en plus de ce que je viens de vous dire merci les amis pour regarder pour liker cette vidéo et n'oubliez pas je continue à chercher et pour ça j'ai besoin de pas d'essai j'ai besoin de recherche et cette recherche n'est pas gratuite je dépense beaucoup en temps en argent en déplacement en fatigue pour nous aider pour m'en sortir pour vous aider à vous en sortir alors s'il vous plaît aidez moi merci les amis très bonne journée au revoir